bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo j'ai obligé un petit peu l'abaisser là elle machin parce que sinon c'est le bordel donc on avait vu le dernier coup c'était un petit moment déjà l'apparition là je sais bien on va voir un petit peu plus de détails là dessus franchement c'est ça qui est bien parce que sur cette lumière là il est neuf mais franchement apparemment les belges je vous ai fait la vidéo dernier coup par rapport à ça que bon c'est un truc intéressant et beaucoup de belges adore ça une gzb zébra pour quelle utilité vous savez qu'en belgique ça c'est compliqué mais au belgique ils ont une technique pour les passages piétons on a les lcp 400 des machins de ça là bas aux pays bas pop et en belgique justement ils ont des luminaires traditionnels qui sont été qu'ils ont été habillés d'une façon différente en lire en zébra donc là par exemple celle là comme on va voir celle là on l'a vu par exemple des gzb c'est complètement fourbe mais on avait aussi par exemple des calypso on avait des saphir on avait des mc on est des carrelram de tout et n'importe quoi qui faisait office de lampsox ou shp ou bf était équipé justement de trucs sur le côté zébra pour faire cible et attention il ya un passage pétant alors là par exemple celle là ça sert exactement rien quand il fait nuit on voit rien mais ça prête vraiment attention j'en ai vu il ya une tête une dizaine d'années j'en ai vu à certains endroits en belgique du côté de charleroi où je sais plus ce que c'est c'est des clarelles rames on les a sec rames jaune jaune et noir mais non non ça c'est spécial je vais vous dire quand même j'espère que vous avez passé une excellente une heureuse fête de nouvel an parce que je vous garantis je suis temps d'en regarder la vidéo tourne bien sûr avant et on est le 2 janvier donc oui j'espère que vous avez passé une excellente fête de fin d'année un excellent traditionnel joyeux anniversaire une bonne année tout ça bon j'espère que vous avez fait des bons voeux de meilleurs voeux pour l'année 2024 ça serait très intéressant hein donc voilà un petit peu le n'en pas de fer on va le reculer par contre là je vais même pas je crois qu'on a fait une vidéo ensemble dans les coups et ça pas serré craque de toute façon on a l'habitude à la vache et je crois c'est en ce que ce soit 135 on s'est passé en 35 parce que c'est 131 je crois et c'est la socs 180 je crois dedans parce que c'est encore les années 90 les années 90 alors je recule voilà bon alors pas besoin d'or détaillé luminaire alors je vois un blanc sur le côté je sais pas ce que c'est c'est le plafonnier donc là bon hein vous m'avez compris le truc qui me prend l'entièreté de la caméra le truc de ouf c'est pas souvent que j'utilise des commandes des lanternes des grosses barsocks et compagnie c'est un truc de ouf mais ce que je dirais voilà un petit peu le bestiaux donc du coup là en fait c'est vraiment simplement une gzb avec deux stickers sur le côté je sais pas si je dirais des stickers oh oui c'est des stickers mais après c'est des trucs que vraiment fait de base c'est tellement j'en ai pas la poser bref oh là voilà alors déjà première part première chose alors je ne sais pas si on voit dans la vidéo mais on dirait ça fait drôle parce qu'en fait le plastique déjà ça doit c'est du profilé ne cherchez pas c'est du profilé que ce soit le dessus ou le dessous même la vasque c'est du profilé parce qu'en fait on le voit ça fait extruder ça fait étirer donc du coup ça donne un petit aspect en dire satiné sur la vasque alors bien sûr il y en a certains des gzb standard gzm de toute façon la gzb sa version à dire appareillé gzm c'est sans appareillage avec une petite culasse à l'arrière parce que je gère c'est qu'en fait celle là elle a une particularité c'est parce qu'en fait pire alain il regarde mes vidéos de temps en temps ça fait un petit moment déjà et en fait le truc c'est que il en a créé plein des gzm il a découpé là il en a fait des plus petites et franchement ça rend vraiment bien parce qu'en fait c'est vrai si on découpe une partie à haut endroit machin c'est pareil en fait c'est tout à fait pareil donc c'est impressionnant de se dire quand même que ce machin là ça fait des années que ça existe en années peut-être 90 à peu près parce que gzm gzb je sais pas si dans les années 80 alors j'ai j'ai pas en tête j'ai pas les catalogues en tête mais je crois dans les années 80 ça glissait déjà mais ça s'est vendu jusque quoi je suis pas sûr peut-être pas années 2000 parce que l'année 2000 c'était plus la vtc vtp hein je sais parce que j'ai la doc sur le schroeder parce que oui ça en france ça s'est pas vendu pourtant c'est juste schroeder mais voilà vous allez dire comment que ça se fait j'ai ce modèle là en neuf en belgique ils sont quasiment plus rien en neuf mais ce modèle là ne vient pas de belgique il vient de reims et pour une petite histoire comme ça c'est qu'en fait de base ce modèle là devait partir à la benne on l'a récupéré une journée ou deux jours avant c'était des signes à la benne ce que je veux dire c'est que de base il y en avait des trentaines des neufs des g7b des gzm et aussi comme ça bref tout ça est parti il y a à peu près deux ans et demi trois ans à la benne il ne restait plus que celle là donc bien sûr moi je les ai connus avant qu'ils soient partis il y en avait des étagères remplis emballés dans le carton et c'était tout neuf magnifique bon après on peut pas tout avoir non plus on a récupéré déjà un exemplaire c'est déjà pas mal mais en gros franchement c'est typiquement belge mais le ticket dessus c'est du comatelec alors vous allez me dire comment que ça se fait que du comatelec ça alors de base ça c'est chreté sauf que ça a été vendu pour comatelec pour la france donc du coup on a l'étiquette shredder dessus ils ont recollé la même étiquette marquée comatelec je vais vous montrer cela si on arrivera à la voir parce que c'est chiant donc pareil le même système comme la shredder Z ou la EZ capot en polystyrène et donc du coup voilà et après bon des charnières de taré et de ouf la calotte tout en haut bon je vais vous montrer vite fait bon vous savez on va le faire comme d'habitude mais bon là c'est un peu compliqué parce que le truc il pèse un an de mort parce que c'est le palastre autour de Chine puisque c'est neuf mais par contre j'évite de tirer un peu trop voilà voilà alors je vais vraiment faire gaffe je vais faire comme une grue voilà donc là on a le bout donc il a à peu près le bout et en fait le bout c'est très simple il est simplement enmanché en fait pas enmanché il est soudé à chaud en fait ils ont mis une plaque chaude et puis hop c'est collé c'est vraiment scellé voilà c'est vraiment impressionnant comment c'est gros en fait le problème c'est juste à côté j'ai mon imprimante et je peux rien foutre en fait donc là on a la fameuse charnière donc la petite charnière de qualité bien sûr bon vous aime bien il manque un truc oui je sais quand je l'ai récupéré il n'y avait pas le truc mais ce que j'ai rire c'est qu'en fait bon LNE était stocké avec amour dans un étagère et les vis me paraissent un petit peu serrées donc je ne sais pas ce qu'il y a eu dessus il y a de la graisse ou je ne sais pas quoi mais sinon il y a une petite goupille je ne savais pas en fait la goupille permet de dégager la c'est ultra simple en fait vous voyez il y a une petite là une petite goupille avec un petit trou en fait dès que la vase qui est mis en 90 degrés on peut la sortir au niveau de là et de l'autre côté en fait il y a la charnière qui en fait le gaud il se défait ça c'est super bien parce qu'on y en a eu voilà ce que vous voulez c'est qu'en fait la maintenance est ultra simple sur ces modèles là en fait le truc c'est ultra bien alors ça on va l'ouvrir vous ne vous en faites pas ça on va l'ouvrir donc on a un petit peu le système donc là on fait tout simplement un crochet comme les styles G, SO, GZM, GZB VTC, VTP bref tout un micmac le même système rotule en bas ça hop direct on ne cherche pas à comprendre moi j'ai les sauces c'est différent mais est-ce que je veux dire ou là ? c'est beau qu'on c'est neuf hein donc du coup on va essayer de l'ouvrir par contre c'est le bordel c'est infernal de l'ouvrir donc là on ouvre le cocon hop là attention les amis hop là doucement mon enfant ah oui c'est vrai mais oui c'est clair hop là ah on doit oui il y a un ressort aussi sur le truc c'est vraiment chiant alors le bestiaux oh voilà donc je ne croirais comme une grue en fait franchement c'est très simple vous voyez c'est une plaque avec une douille dedans voilà je vais avancer un petit peu plus pour voir clair et essayer de rader voilà je suis au garantie c'est une année je vais dans mon coffre voilà donc là on a le support de dos on a le petit système d'emmanchement c'est à dire qu'on peut y'a même un petit domino à broche c'est pas un domino c'est un borne à broche et donc du coup on peut vraiment on va dire remplacer le god entièrement sans démonter tout un bordel c'est vraiment ultra simple et donc du coup allez le god c'est vraiment vraiment dinguerie et franchement ah par contre là c'est là voilà donc là il faut remettre donc il faut retirer ça voilà faire ça comme ça voilà et là on retire oh la vache je sais pas si dans le retour caméra vous l'avez mais le problème c'est que le sang je me suis explosé les tympans rien qu'à faire de ça oh la vache le moment tant attendu que tout le monde s'intéresse c'est le palastre truchine par contre là c'est un peu chiant parce que c'est ultra dur et comme c'est neuf c'est différent alors là wouhou je vous garantis c'est dur comment passer qu'il n'y ait pas mal à l'air voilà alors voilà comme je vous expliquais voilà donc là l'étiquette c'est comme un telex sauf qu'en dessous de l'étiquette il y a le logo mais par contre c'est le logo bah voilà z tout ça elle date de 2000 elle a 24 ans ce modèle là décembre 2000 donc on va dire 23-24 ans c'était son anniversaire il y a quelques jours il y a quelques semaines ouais quelques jours à peu près ça dépend quand est-ce que c'était en décembre vous imaginez on est quand même le 2 janvier et le truc a oui 24 ans voilà c'est vraiment 23-24 ans c'est une dinguerie donc du coup ce qu'il fait c'est voilà 180 sodium basse pression référence bon voilà donc après en dessous bah justement il y a le truc sauf que bon c'est euh c'est complètement retiré voilà donc en fait et en plus le truc c'est que c'est marqué bien sûr 99 janvier 99 et euh ouais c'était fin en décembre 2000 donc ça veut dire que c'est des stocks de ouf mais le luminaire c'est vendu euh via Comastalek dans les années 2000 euh ceci euh ma Grande-Bretagne donc là bien sûr c'est un ballast marron un Sox c'est toujours comme ça marron et euh bien sûr c'est un Sox en 180 donc c'est un un truc qui pèse une blinde euh regardez le même domino broche c'est-à-dire qu'en fait on peut le passer on peut le déconnecter de là ou de l'autre côté du God vous voyez si vous voyez ces trucs là sont vraiment super bien donc après il y a encore un truc là ici en fait il y a des borniers partout en fait je me demande ça sert à quoi d'avoir ça alors que oui moi je pense que c'est parce qu'ils ont la flemme en fait de dévisser de vis pour eux hein voilà donc on démarque le bornier et puis pour en bas c'est bas voilà il y a le petit la petite étiquette des familles euh ce qui a été récupéré sur le carton de rechigne oui parce qu'on a le carton de rechigne et donc voilà donc ils expliquent bon après c'est euh euh lampes 180 donc une Sox 180 Philips euh donc euh c'est euh euh un oui bref une espèce de comment en fait il y a plusieurs trucs dessus en fait GZB classe 1 boîtier équipé GZB donc bien sûr c'est la boîte appareillage euh nous avons après euh tout un système je sais pas c'est quoi euh euh oui le repérage ZEBRA donc c'est le truc là qui est ici là euh protection 180 SHP euh sodium basse pression euh tirette je sais pas quoi bon il y a plein de trucs et donc du coup là donc c'est vraiment la la petite Mad in Belgium là on a gardé ça du carton de rechigne parce que le carton était euh c'est un chiffon de bordel et donc le petit amorceur petit amorceur donc c'est le SX73 bon 73 pour certains hein et c'est un initor donc pour l'essence 180 hein donc voilà un petit peu le truc bon après c'est traditionnel voilà donc on sait que ça date des années ville ça fait plaisir quand même ça franchement je suis bien content vous imaginez quand même le truc qu'on trouve bon qu'on a trouvé allez parce que je vous garantis je savais que ça existait le mec quand il m'a dit ah mais on a tout baigné c'est dommage on a rendu pour ça à vous ah oui oui ah oui c'est tellement beau c'est propre ça fonctionne à merveille hop là je vais poser ça là parce que c'est une dingue voilà bon franchement ces trucs là je vous le dis franchement c'est bien mais par contre c'est un buffet c'est pire qu'une rue de chantier quand on va vouloir la déplacer je vous dis c'est mais franchement c'est des beaux modèles franchement la belgique ils ont quand même réussi à faire des prouesses depuis les années 60 j'ai dit mais franchement je suis bien content d'avoir un modèle neuf de chez eux ainsi d'une rareté parce que vous allez me dire ouais bon machin c'est assez complexe parce que chez eux ils ont des spécificités bien bien tordues hein mais voilà donc c'est un petit luminaire donc on a fait une vidéo de présentation la fois la fois là vous avez vu un petit peu le truc la version ouverte la pariage originale l'étiquette toute sympatoche mais franchement je suis bien content de vous avoir montré ce mineur là bon c'est la première la dernière fois bon c'était la deuxième fois là c'est la dernière fois et on se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu bien sûr bah je vous ramène ça quand même dans une petite maison grosse barre ça fait une perche à oiseaux hein c'est pas faux